Et d'ailleurs, on s'est venu à l'avenir, je crois, qui est recondé dans le général romain de l'Église. Voilà, je n'ai qu'à l'époque, c'est cette petite montagne, beaucoup de débats, de discussions au XVe siècle, mais au XVIIe ou au XVIIIe siècle, que je n'ai plus d'autres mots de cette apparente contradiction entre les portes et les portes de son rêve, c'est ce qu'il y a. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'offres, et c'est l'étonnement de l'étonnement, d'ailleurs, je reviens cet apparente paradoxe, cet apparente contradiction de ce qu'il a écrit dans ses livres et le témoignage, je crois. Néanmoins, je casse avec le plan de l'Église, son œuvre, à la même façon, par équilibre, c'est-à-dire, c'est-à-dire, on n'a pas le même propos, mais il y a quand même une profonde cohérence, et notamment par rapport à la question de la marine, je pense qu'il y a vraiment une cohérence visétique. Là-dessus, avec le point de l'Église et le droit de l'Église progressant, et c'est aussi les états qui sont dans le final, on peut dire qu'à tel moment, la chasse va plutôt être en général, j'étais le moment pour la pauvreté, mais voilà, c'est comme ça, ça s'inscrit quand même dans un petit peu, dans la vie de la chiste égyptienne, et la pensée de Sénèque, voilà, est assez cohérente pour les églises. Alors après, est-ce que lui-même a vraiment impliqué dans sa vie ? Est-ce qu'on pourrait... Voilà, c'est un a-dire... C'est une réplique qui s'oppose. 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 C'est une réplique. ... 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